Perlin Perlin, c'est l'histoire d'un petit garçon qui a le pouvoir de faire tomber la pluie. Au départ, il en fait bon usage et pour ça, il découvre la gloire. Et petit à petit, à mesure que ses exploits deviennent habituels, les gens se lassent de ses prouesses. Il finit par tomber un peu dans l'oubli et ça le désespère et ça le pousse à faire des choses un peu regrettables. Donc c'est un peu une histoire autour de la vanité qui nous concerne tous à un moment ou un autre dans notre vie. Le livre est né parce qu'il y a 6 ans, je suis devenu papa d'un petit garçon. Et j'ai eu très envie, en relisant les albums que je m'apprêtais à lui lire, d'avoir un livre à lui lire le soir que j'aurais fait moi. Je pense que c'est ça qui a été le déclencheur. Pour le texte, le choix de la versification, il est venu de deux aspects. Le premier, c'est que je viens de la chanson et donc écrire en rime, ça a toujours été rassurant d'une certaine manière. Parce que se lancer dans l'écriture, pour moi, c'était une expérience assez intimidante. Et le fait d'avoir le cadre de la versification, se dire qu'il faut respecter un nombre de pieds et des rimes, donne une contrainte stylistique qui fait qu'après, le sens peut s'écouler en douce sans que ça pose problème. En fait, c'était une manière de décomplexer l'exercice, curieusement, bien que ça ajoute des difficultés et des contraintes. Mais pour moi, ça a été libérateur. La versification est venue pour cette raison. Et en termes de style, je dirais que ce qui m'a le plus inspiré, c'est les estampes japonaises. En fait, le respect du plan, ce qu'ils appellent le respect du plan, c'est-à-dire que c'est des perspectives orthogonométriques ou des perspectives fausses, ce qu'on appelle la perspective cavalière, il n'y a pas de point de fuite. Ça aplatit les choses tout en conservant l'idée quand même d'une profondeur. Et ça rend le dessin très vivant pour moi. Enfin, c'est quelque chose qui m'a toujours touché dans les estampes japonaises. C'est la simplicité du trait et la beauté des aplats de couleurs. Et je pense que j'ai un peu envie, encore une fois, de me rassurer dans l'idée d'écrire un livre en me réfugiant derrière ces références-là. Les estampes japonaises, et puis je suis obligé de citer Maurice Syndac, qui est mon illustrateur préféré. Alors, en ce qui concerne la responsabilité, je crois en quelque chose depuis que je suis devenu papa. C'est que devenir un adulte, c'est prendre des responsabilités. Et que pour moi, l'enfant, c'est un domaine assez sacré. Et il faut prendre le temps de devenir un adulte. Donc je dirais non, éviter un maximum de responsabilités pour les enfants, tant qu'ils sont dans l'enfance et qu'ils deviennent adultes en s'engageant dans des responsabilités. Donc les parents de Perlin n'apparaissent dans l'histoire que pour pousser l'enfant à devenir quelque chose de grand, pour pousser peut-être à résoudre les ambitions d'un parent pour un enfant. Donc c'est pour ça que c'est bref, que c'est d'ailleurs significatif, puisqu'ils infléchissent le cours du destin du héros, ils le rendent très performant, ce que beaucoup de parents essayent de faire, et c'est légitime, c'est pas quelque chose que je critique. Néanmoins, après, ça fait plus tellement partie de l'équation du héros, puisque voilà, les parents ont fait leur job, ils l'ont poussé. Mais qu'est-ce que fait un enfant, une fois qu'il a intégré les ambitions de ses parents, qu'il est projeté dans un destin de performance, et comment il s'en sort après de cette espèce de complexe qui naît ? Complexe, c'est un mot ambivalent, mais c'est ça, c'est qu'il doit réussir à trouver sa place, faire coïncider son désir et les attentes des gens autour de lui, et comment est-ce qu'il va s'en sortir ? Donc, les parents sont un peu laissés de côté après, parce que c'est vraiment le héros et le monde. Et qu'est-ce qu'il va faire de tout ça, de son don ? Donc les parents peut-être deviennent secondaires dans le reste de l'histoire. Ecoute, si je devais changer quelque chose au monde dans lequel je vis, ce serait lui remettre un peu de magie, le réenchanter. Je ne parle pas d'y remettre un dieu, mais d'y remettre un petit peu de poésie et d'incertitude. Sous-titrage Société Radio-Canada